Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'une fonctionnalité très utile qu'on peut retrouver sur les Google Pixel 8 et 8 Pro, c'est l'activation du partage de batterie, que votre téléphone peut partager une partie de sa batterie avec un autre téléphone, aussi bien par une connexion filaire qu'une connexion sans fil donc par induction. Comme cette fonctionnalité n'est pas active par défaut, je vais vous montrer comment l'activer. Mais avant d'aller plus loin, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Alors par défaut, vous allez pouvoir utiliser le partage de batterie via un câble, c'est à dire que vous pouvez utiliser un câble USB-C pour recharger un des deux téléphones. Donc là on va pouvoir envoyer de l'énergie vers l'autre téléphone via le câble USB-C, mais on peut aussi utiliser le câble pour recharger un iPhone grâce à un Google Pixel. La chose la plus intéressante sur le 8 et le 8 Pro, c'est qu'on va pouvoir utiliser aussi une fonctionnalité qui est le partage de batterie, mais cette fois-ci via le système à induction des téléphones. Et ça, ce n'est pas activé par défaut. Vous allez venir dans les paramètres, ensuite vous allez venir dans batterie et là vous allez ici sur la partie qui s'appelle partage de batterie. Donc comme on le voit ici par défaut, c'est en mode désactivé. Je clique dessus, je l'active. En bas, on va retrouver quelques réglages possibles, notamment on voit ici que ça arrêtera le partage de charge de batterie en induction si le téléphone atteint ici les 10%. C'est à dire qu'on ne peut pas vider toute la batterie du téléphone. On ne peut pas aussi utiliser la fonctionnalité partage de batterie via induction si le téléphone est lui en charge. Autre chose à savoir, je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité uniquement en cas de dépannage parce que ça va monter la batterie en température, ça va user la batterie prématurément, donc utilisez-le avec parcimonie. Ça fonctionne pour plein de types d'appareils, des iPhone, des Airpods Pro, des Airbuds, tout ce qui pourrait être à charge à induction et compatible avec un chargeur à induction classique. Donc maintenant que c'est activé, on va tester cette fonctionnalité et on va voir si ça fonctionne ici par exemple avec un iPhone. Je vais poser l'iPhone directement ici et voilà, on voit que le partage de batterie se fait via le système à induction. Il y a une chose à savoir aussi sur le partage de batterie, c'est que vous avez 30 secondes pour l'utiliser, sinon ça se désactive et lorsque vous allez retirer le téléphone qui est en partage de batterie sur l'induction, ça va le désactiver aussi. Ça vous évite de venir décharger la batterie du téléphone sans avoir fait attention aux paramètres qui étaient restés actifs. Ce partage de batterie est une fonction vraiment très intéressante sur les Google Pixel 8 et 8 Pro, mais attention de ne pas l'utiliser trop souvent pour ne pas endommager la batterie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire si vous avez des questions. Surtout partagez cette vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos appareils et à bientôt pour de prochains tutos. Merci. 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 Merci.